Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis Véronique et je suis là pour vous accompagner dans vos débuts en Qigong. Donc le Qigong, c'est comme n'importe quelle activité sportive, il existe un cadre pour pouvoir en faire, par exemple quand vous vous mettez au surf, le professeur va vous indiquer les endroits où vous pouvez aller, les endroits où il y a du courant, les endroits où vous risquez de vous faire emmener par le courant, les endroits dangereux, les endroits qui ne sont pas dangereux. Et le Qigong, c'est la même chose, on fait quand même un état des lieux avant de commencer. Alors, aujourd'hui, l'état des lieux en question porte à où faire du Qigong et quand faire du Qigong. Donc le Qigong se pratique normalement le matin et en extérieur. Il faut savoir que vous pouvez pratiquer dans les jardins, dans les parcs. Ceci dit, il est possible effectivement de pratiquer en intérieur. La pratique intérieure, à ce moment-là, vous demandera juste d'aérer votre pièce avant et après. Bien, bien, bien aérer la pièce. Dans Qigong premier pas, j'ai fait en sorte que les exercices que je propose en intérieur, par exemple, la routine matinale, tous ces exercices-là de Qigong sont tout à fait faisables aux sorties du lit, au réveil. Je les ai étudiés pour, ils sont étudiés pour. Ce sont des exercices qui sont tout à fait faisables, sans forcément aérer la pièce avant et après. Ce sont plutôt des... Vous avez en sport les réveils musculaires, en Qigong, vous avez également le réveil énergétique. Et ces exercices-là de réveil énergétique, de décontraction des articulations, peuvent tout à fait se faire dans un endroit qui est autre que le jardin ou le parc. Ça, c'est pour une pratique normale. Donc on recommande effectivement le matin de se diriger vers l'est, c'est de se diriger vers le lever du soleil. Et le soir, on peut également pratiquer, mais un autre style de Qigong, plus un Qigong méditatif immobile, de façon à faire le retour au calme. Ça, c'est pour tout ce qui est, entre guillemets, pratique courante. Par contre, moi, ce que je m'interdis formellement et ce que j'enseigne, et j'explique pourquoi, j'interdis la pratique aux étudiants que j'ai, je leur interdis la pratique dans des lieux dits lieux historiques. Tout ce qui est lieux chargés émotionnellement et lieux également spirituels. Attention, parce que là, je parle de Qigong, je ne parle pas de yoga. Le yoga est tout à fait, à mon sens, praticable dans des lieux spirituels. C'est OK. Par contre, le Qigong, c'est toujours dans des lieux spirituels et encore, et encore, sous des arbres. Je n'irai pas plus loin dans la description parce que ce n'est pas l'objet. Le Qigong fait tellement du bien à tellement de monde. Aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui pratiquent dans le monde, c'est OK. Il y a effectivement des problèmes quand on pratique sur des lieux chargés. Il y a des endroits en Bretagne, par exemple, où on, j'en ai parlé avec un ami qui est accuponteur, et tous les deux, on était d'accord pour dire qu'il y ait des endroits, par exemple en Bretagne, vraiment chargés en granit, où là, il est interdit d'aller pratiquer. Voilà, l'émanation de la Terre est tellement radioactive qu'on assiste à des accélérations de particules, des accélérations énergétiques qu'on n'est pas censé contrôler. Voilà, des choses qui nous dépassent. C'est comme aller faire du bateau en pleine tempête. On ne fait pas du Qigong n'importe où. En tout cas, tout ce qui est lieux historiques, je suis sérieuse là, tout ce qui est lieux historiques, lieux chargés en émotions et lieux spirituels, alors les séminaires bouddhistes et tout le temps de soin, stop ! Pas de Qigong dans les séminaires bouddhistes, à moins d'avoir vraiment quelqu'un qui sait vraiment vous guider. Voilà. À part ça, vous pouvez vraiment profiter de votre pratique chez vous avec Qigong le premier pas en intérieur. Je vous expliquerai pourquoi dans les prochaines vidéos, quels types d'exercices on peut faire en intérieur sans forcément aérer la pièce. Et sinon, si dès que vous pouvez pratiquer en extérieur, allez-y ! Vous faites une petite marche et vous pouvez vous asseoir sur un banc et tranquillement regarder droit devant vous, avoir les pieds en assise 90 degrés, auto-agrandissement, méthode MEI, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode MEI, à ce moment-là, je vous donne le lien. Voilà. Donc profitez bien de cette information. Maintenant, vous êtes au courant. Où peut-on faire du Qigong et quand ? Le matin ou le soir. Voilà. Mais ça peut être un peu dans toute la journée. Vous savez, normalement, le Qigong, ça s'incorpore, par exemple, après le repas de midi. Voilà. En Chine, il y a des gens sur le trottoir qui vont faire quelques exercices concernant la vésicule biliaire. Personne ne va se retourner. Tout le monde va trouver ça normal. Donc, soyez à l'aise par rapport à ça. Vous avez les consignes. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...